Je suis venu de nos expériences personnelles, moi j'ai été directeur de création pendant une quinzaine d'années. D'abord dans une agence qui s'appelait Nouveau Jour que j'adorais, ensuite chez Publicis Conseil et dans d'autres agences j'ai eu mon agence etc. Et très souvent je me disais c'est fou le nombre de concepts géniaux qu'on sort de la tête des créatifs et qui ne voient pas le jour. Et moi en amoureux des idées ça m'a toujours rendu dingue de me dire mais cette idée elle est géniale, il y a bien une marque que ça doit intéresser quelque part. Et Benjamin qui était en boîte de prod, pareil il avait des réals qui venaient qui disaient j'adorerais faire un documentaire sur tel sujet. Il disait la même chose ça doit bien intéresser une marque, maintenant laquelle et comment rentrer en contact et comment dans le bon timing. Et en fait on a eu ce rêve un peu fou de se dire mais ce qui serait génial c'est de réussir à faire matcher les concepts et les besoins des marques. Et notamment la première phase c'était de se dire un concept de TBWA à Buenos Aires qui matche avec un brief d'Heineken à Dublin, ça c'était notre base. Et après c'est devenu Kikar aujourd'hui, donc une plateforme de matching entre concept, opportunité, agence et besoin de communication de la part des annonceurs. On est plus sur une nouvelle façon de faire du sur-mesure. L'idée c'est de se dire oui il y a des concepts qui existent déjà, qui sont déjà rentrés dans la base, ça on leur redonne de la valeur. A côté de ça il y y a aussi des réponses très spécifiques et des acteurs du marché de la communication qui ont des réponses spécifiques et qui vont ensuite, qui vont customiser leur concept, leur façon de faire pour le besoin de la marque. Nous on fait des prématchs et derrière il y a une phase de customisation du concept pour qu'ils collent vraiment à l'ADN de la marque, à ses besoins, etc. Évidemment au début, c'était une crainte qu'on avait, enfin nous on n'avait pas cette crainte là. Au début les gens nous parlaient en disant mais personne ne vous déposera des concepts et en ayant été créé dans mon ancienne vie, c'est le premier sujet sur lequel on a bossé avec, quand on a créé Kikar, c'est la confidentialité des concepts. Donc aujourd'hui aucun concept n'est visible avant un match avec un client et avant que l'agence présente son concept en visioconférence enregistrée à l'annonceur. Donc au début, dans les premières discussions, des gens avaient un peu peur puis finalement tout le monde s'est rendu compte que personne n'avait accès au concept, qu'il y a des CGU à signer, que le client ne voit le concept que lorsque l'agence lui présente en visioconférence enregistrée. Donc finalement c'est un peu comme dans la vie de l'ancien temps entre guillemets, c'est la même manière que vous le présentez à un client là, vous le présentez en visioconférence à un annonceur et personne n'y a accès. Et puis en fait c'est même plus une question qui se pose. Au début ça l'était et puis je sais pas si c'est nous qui sommes devenus plus confiants ou si ça y est, tout le monde a pris confiance en Kikar. Aujourd'hui plus personne se pose la question et tout le monde dépose beaucoup de concepts. Au début les marques, enfin au début les annonces elles déposaient un ou deux concepts pour voir puis elles ont vite compris qu'en fait il fallait en déposer 30 et 40 pour qu'on soit capable de leur dire, c'est le concept numéro 12 qui a matché avec Telbrief. Donc customise pendant deux semaines, ensuite tu rencontres le client en visioconférence.